le roi qui vint ensuite s'appelait françois ier il était beau brave noble de manière le roi des gentilhomme et un gentilhomme roi il avait l'amour de la gloire et de la grandeur et il voulait que la france fût la première en tout à la guerre comme dans les arts comme nos affaires allaient mal en Italie il voulu tout de suite frapper un grand coup il réunit une belle armée où brillait la fleur de la chevalerie française avec bayard l'illustre chevalier sans peur et sans reproche on passa ardiment les montagnes par des chemins presque inaccessibles et on allait tomber à l'improviste sur la lombardie lorsque les suisses barrèrent le passage les suisses qui avaient vaincu charles le téméraire étaient de terribles soldats on se battit avec eux tout un jour quand la nuit vint on ne savait encore à qui serait la victoire tout le monde coucha sur le champ de bataille et le roi lui-même dormit sur l'affût d'un canon la lutte reprit au lever du soleil les suisses se replièrent la bataille de marignan était gagnée et françois 1er se fit armer chevalier par bayard après cela il fit sa paix avec les suisses et jamais depuis nous n'avons plus été en guerre avec eux il advint peu après que l'empereur d'allemagne mourut et les empereurs d'allemagne ne se succédaient pas de père en fils comme les rois de france ils étaient élus comme aujourd'hui de simples députés le vainqueur de marignan fut candidat espérant enlever la couronne impériale à un prince qu'il avait des raisons de redouter car ce charlequin était le petit-fils de charles le téméraire et il avait déjà beaucoup trop de royaume en europe sans compter l'amérique que christophe colomb venait de découvrir cependant charlequin fut élu et il devint empereur et il fut un ennemi redoutable pour la france il faudra le combattre pendant de longues années françois 1er vit le danger il s'inquiéta tout de suite de savoir si le roi d'angleterre henri 8 n'allait pas s'allier contre lui avec charlequin pour devenir son ami il lui donna une grande fête au camp du drap d'or ainsi nommé tant les belles étoffes les riches cavalcades et les festins y furent à profusion mais henri 8 fut jaloux que françois 1er se montra plus magnifique et plus généreux que lui et il se tourna du côté de charlequin alors commença une des plus terribles attaques que la france eut subie depuis longtemps au nord au sud il fallut faire front de tous les côtés le chevalier bayard fit des prodiges de valeur mais il fut frappé à mort dans un combat et voulut rendre le dernier soupir le visage tourné vers l'ennemi quant à françois 1er il payait de sa personne les soldats de charlequin les impériaux ayant envahi la provence il marcha contre eux les repoussa et les poursuivit jusqu'en Italie là une grande bataille s'engagea à pavis et nous fut d'abord favorable mais françois 1er crut la victoire trop vite gagnée il s'élança avec tant d'impétuosité que nos canons durs se taire de peur de l'atteindre bientôt isolé au milieu de la mêlée ses meilleurs chevaliers étant tombés autour de lui il dut se rendre le soir du désastre de pavis il écrivit à sa mère tout est perdu fort l'honneur comme autrefois Jean le bon le roi de france était prisonnier charlequin le garda longtemps et ne le relâcha que contre la promesse de lui donner la bourgogne mais les bourguignons voulurent rester français et une assemblée déclara que cette promesse arrachée par la force était nulle car du reste aucune province du royaume ne pouvait être cédée à un souverain étranger françois 1er à qui la leçon avait servi ne pensa plus qu'à mettre la France à l'abri d'un ennemi aussi redoutable il se garda de provoquer charlequin il le reçut même très aimablement et lui donna des fêtes aussi belles qu'au camp du drap d'or mais en secret il lui suscitait des ennemis et lui créait des embarras pour protéger son pays il ne craignit pas de s'allier aux turcs infidèles et aux princes protestants allemands car le protestantisme ou comme on disait la réforme qui allait faire couler tant de sang en France avait déjà gagné une partie des allemands grâce à ces alliances la France put résister à de nouvelles attaques de charlequin malgré tous leurs efforts les impériaux ne purent jamais arriver jusqu'à Paris charlequin découragé signa la paix lorsque le roi gentilhomme mourut il put se dire qu'il laissait la France intacte et que malgré sa puissance l'empereur allemand n'avait pu en venir à bout il est en train de faire des attaques de charles il est en train de faire des attaques de charles par la France